et qu'on ne doit rien mettre au-dessus du pavot. Alors, c'est la période des questions. Le député de Nipissing, bonjour. J'ai une question pour la Première ministre. Demain, c'est le quatrième anniversaire de Saint-Denis-Pour qui avait diminué la cote de crédit du gouvernement. Et ça, ça a des répercussions sur le coût de l'emprunt, mais également, ça a des répercussions sur, par exemple, l'Université de Toronto, la ville de North Bay, etc. Alors, vous avez doublé la dette, et maintenant, l'intérêt, c'est le troisième plus grand montant à payer. Et ça va augmenter le 4 milliards de dollars avant 2017-2018 quand vous dites que vous y alliez équilibrer le budget. Quelles sont les estimations du gouvernement? Qu'est-ce qui va s'accumuler avant 2017-2018? Le ministre des Finances. Merci. Alors, j'apprécie la question. Je voudrais dire à la Chambre que jeudi, le 7 novembre, on aura une déclaration économique faisant le point. Donc, on parlera de toutes les choses qui, vraiment, sont très importantes pour les Ontariens. Le député de Renfrew, Nipissing-Penbrook, taisez-vous, Sim Connor et Prince Edward Hastings également. Donc, comme je l'ai dit, on présentera une déclaration. Le député de Chatham-Kanisek, s'il vous plaît, taisez-vous. Je vais encore essayer. Alors, on aura une déclaration économique le 7 novembre pour parler de ce qui intéresse le plus aux Ontariens, pour investir dans les gens, l'infrastructure, et donc d'avoir un meilleur climat pour les entreprises. Et les agences de code de crédit comprennent la valeur de l'Ontario. Question complémentaire. Moi, je suis triste que le ministre ne pouvait même pas répondre à une simple question. Mais en fait, cette dette, cela menace beaucoup de choses qui sont très chères. Alors, on va ajouter 20 milliards de dollars à notre dette et ça va encore augmenter. L'Ontario, maintenant, est sur la pente savonneuse. Alors, même qu'un point de plus de pourcentage, cela coûtera encore beaucoup plus cher pour nos coûts d'emprunt. Et ce sera très difficile de faire les bonnes décisions pour réduire les dépenses et avec une autre diminution de la coût de crédit en vue. Le député de Mississauga-Streetsville, taisez-vous. Jean-Jean, je vais redemander. Est-ce que le gouvernement a un plan fiscal qui va prendre en ligne de compte que vous aurez une autre diminution de votre code de crédit? Je pense que le député d'enfance n'a pas le budget. Il ne s'inquiète pas du sort des Ontariens parce que les codes de crédit ont reconnu que les principes sont excellents en Ontario. Et grâce au travail que nous avons fait, nous sommes le premier gouvernement dans une décennie qui a réduit les dépenses. Alors, on va avoir une diminution, donc, de la dette. Et ça, c'est ce qu'on avait dit dans le discours du trône. Et on va certainement travailler très dur. Alors, nous sommes le seul gouvernement à avoir maintenant des emplois qui sont en croissance et on voudrait en avoir encore beaucoup plus. Question complémentaire. Pour illustrer la gravité de la crise, dans les quatre minutes où on a parlé, notre dette a augmenté de 89 000 $ dans ces quatre minutes. Mais ça a montré que quand on prend des décisions difficiles, les députés d'enfance choisissent ce qui est mieux pour les libéraux. Quand l'Ontario avait besoin d'un gel des salaires, vous avez donné, donc, des augmentations. Vous avez donné des bonnets aux gens qui ne dirigeaient pas un âme. Vous avez augmenté de 1,1 milliard de dollars pour sauver des sièges libéraux alors qu'on attend de nouveaux hôpitaux. Pourquoi est-ce que quelqu'un voit penser que vous avez le désir d'équilibrer un budget en 2017-2018 ? Assiez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président, les Ontariens pensent que ce qu'on a fait est très bien parce qu'on investit dans l'Ontario et on fait des efforts pour essayer de faire en sorte qu'on aura plus d'emplois dans la province de l'Ontario. Et en fait, notre déficit a diminué de 5,6 milliards de dollars et les agences de cote et crédit ont bien compris. Alors, moi, quand j'étais à New York, j'ai entendu qu'on pensait que l'Ontario était un bon endroit pour investir. Et en fait, nous sommes le gouvernement qui dépense le moins dans tous les gouvernements de l'Amérique du Nord étant donné le travail que nous avons fait. Nous savons que les gens d'en face veulent simplement tout diminuer et vont réduire la croissance économique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réfléchi. Le député de Bayer. Nouvelle question. J'ai une question pour le ministre responsable des Jeux pan-américains. Alors, vous n'avez pas parlé de la question de prévision pour la sécurité pour les Jeux pan-américains. Mais le budget a été décidé il y a 4 ans. Alors, est-ce que vous avez oublié les coûts de la sécurité, les transports, comme vous avez oublié, toutes sortes d'autres choses qui vont être incluses dans les coûts ? Alors, vous avez un budget, vous ne savez pas où vous allez. Alors, quel est le coût pour le transport et la sécurité ? Le ministre responsable des Jeux pan-américains. Alors, le député d'en face a parlé de chiffres pour la sécurité et les transports. C'est 235 millions. Ce n'est pas le bon chiffre. Et pour le moment, on parle aux municipalités. Nous parlons de sécurité. Alors, c'est vraiment des jeux très importants. Là, je n'ai pas le chiffre définitif. Et quand je l'aurai, je vais en faire part. Monsieur le ministre, arrêtons les rêves. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de répondre ? Dites-nous ce que ça va coûter pour la sécurité et le transport pour les Jeux pan-américains. Vos platitudes sont ridicules. Et donc, certainement, il n'y a aucune planification au sein du gouvernement libéral. En fait, les gens qui s'occupent de la sécurité ont dit que, finalement, ça allait coûter beaucoup plus cher. Alors, vos plans, donc, de diminuer les coûts pour donner des emplois de sécurité à des gardes privés, ça, ça existe déjà. Alors, quel est le budget pour le transport et la sécurité ? Dites-le-nous. Si vous n'avez pas de chiffre, dites-le-nous aussi. Bon, lui, de l'autre côté, il a deux chiffres, ou un chiffre, 235 millions. Le ministre des Transports a un plan pour les Jeux. Et donc, ça, c'est complexe. Ça va prendre du temps et ça va faire participer de nombreuses organisations et également, donc, beaucoup de planificateurs qui travaillent avec les forces policières de l'Ontario pour nous assurer que les Jeux vont être sécuritaires et qu'il y ait une bonne planification. Question complémentaire. Moi, je voudrais que vous demandiez quels sont les frais de la sécurité. On nous a dit que c'était inclus dans les 235 millions de dollars. Si vous ne le savez pas, vous devriez changer d'emploi. Alors, donc, vous savez que 235 millions de dollars, c'est juste un début. Ça va coûter encore beaucoup plus cher. Vous ne pouvez pas contrôler vos bureaucrates. Vous allez faire payer les contribuables. Alors, vraiment, est-ce que c'est la conduite appropriée pour un ministre responsable des Jeux par un Américain ? Prouvez que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui a eu ce poste sans être qualifié. Ou alors, sinon, donnez votre démission. La sécurité des visiteurs et des athlètes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la planification des Jeux pan-américains. Nous sommes préparés à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens. On ne va pas prendre des risques avec la sécurité des gens. Et ce ne sera pas comme les Jeux de Vancouver. On va avoir plus de sécurité. Il y a quelque chose de déjà prévu pendant la planification. Nouvelle question. Arrêtez la pendule. J'ai essayé, donc, de ne pas élever la voix, mais si je dois nommer des gens, je vais le faire. Les députés... Alors, certainement, les gens d'Ontario payent des gros montants pour les tarifs d'électricité. C'est difficile pour les gens, c'est difficile pour les entreprises. Les gens et les entreprises payent des frais d'électricité qui sont le double de ce qui se passe au sud de la frontière. Est-ce que la Première Ministre se rend compte que de payer autant d'argent pour les factures d'électricité, c'est un gros problème pour les entreprises et les foyers ? La Première Ministre, je sais que le ministre de l'Énergie va faire des commentaires sur les plans. Mais moi, je voudrais dire que quand on est arrivé, on avait un système énergétique qui était complètement chaotique. Il fallait investir dans les transmissions, la génération, c'est ce que l'on a fait. Maintenant, on a un système qui est stable en matière d'énergie verte. On a mis de l'argent dans le transport de l'électricité et c'est ce qui est important. Sans aucun doute, avoir un système énergétique fiable, c'est ce dont on a besoin. Et en fait, on a mis des rabais, des appuis pour les entreprises, pour les aînés, pour nous assurer qu'ils vont avoir suffisamment d'électricité, parce que la fiabilité et l'abordabilité, c'est quelque chose d'essentiel. Et le NPD n'a pas mis nos initiatives, mais néanmoins, on a ce système fiable en place. M. le Président, pendant dix ans, le Parti libéral a décidé que le gouvernement était un outil pour ses intérêts. Le gouvernement a ignoré les avertissements concernant les centrales à gaz. Et le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour sauver des sièges. Et un autre contrat de 1,1 milliard de dollars avant qu'un contrat soit approuvé. Dont les gens voient le cynisme du gouvernement libéral. Maintenant, ils veulent que leurs intérêts passent en premier. M. le Président, lorsque ce gouvernement a assumé le pouvoir il y a dix ans, il manquait des infrastructures et de l'énergie. Nous avons investi 10 milliards de dollars dans la transmission et ceci a fait augmenter les taux. Et ce que nous avons fait pour les taux. Et les néo-démocrates ont voté contre. En plus, il y a eu la loi sur les airs nuits vertes, par exemple. Nous avons créé un crédit pour ceux qui en ont besoin. Nous avons créé des crédits de l'Ontario. Et également un crédit d'impôt pour le Nord. Les gens qui sont comptent. Nous ont mitiégeant l'incidence sur les taux. À cause de nos investissements. Parce que cette opposition a laissé le système se détériorer. L'emplémentaire final, M. le Président, de retour à la première ministre. Les gens sont frustrés lorsque le gouvernement met l'accent sur ses petits amis. Ils n'ont pas aidé les familles qui travaillent, qui ont des difficultés à payer leurs factures. Lorsque la première ministre est allée à Calgary, elle a rencontré l'entreprise de la TransCanada, responsable des centrales au gaz. Elle ne m'a pas soulevé que le gouvernement paie davantage d'argent pour l'annulation d'autres villes qu'auparavant les familles doivent payer la facture pour que les entreprises privées aient leur argent. Pourquoi le plan de la première ministre vise à aider les grandes entreprises au lieu d'aider les familles qui ont de la difficulté à payer la facture d'électricité ? M. le Président, il y a plusieurs jours, nous avons annoncé que nous allons remettre sur les rails le nucléaire. Un, pourquoi ? Parce que nous avons un surplus d'approvisionnement. Deux, on ne va pas investir 15 milliards de dollars pour faire augmenter les taux pour une énergie dont nous n'avons pas besoin. Et cette personne est d'accord avec cette décision, mais eux, ils n'ont aucun plan énergétique. Ils vont critiquer, ils vont nous accuser, et s'ils ont le droit de gérer, donc ils doivent avoir un plan. Ils ne l'ont jamais fait, et je leur demande de le faire. Nouvelle question. Député d'Asset. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. J'espère que vous allez reconnaître dans nos pensées à la famille de Jim Bélanger et à sa femme, parce qu'ils sont décédés dans un accident. Ils ont été obligés d'euthanasier leurs chevaux. Je voudrais leur souhaiter nos meilleures sympathies. Les gens de Sudbury, à l'échelle de l'Ontario, ne croient pas qu'ils ont de bonnes idées de la première ministre. Elle a éliminé les machines à souffrir dans les hippodromes et permettant à Whitbind de se payer beaucoup de salaires élevés. Donc, la première ministre récompense les mêmes personnes. Et je voudrais que l'Ontario soit juste envers l'Ontario rural. Mes pensées et mon cœur sont avec les familles qui sont décédées. Et c'est loin de la vérité, ce qu'il a dit. Et par exemple, dans le panel de John Wilkerson et Buchanan, pour avoir des idées pour rendre le secteur écaisse durable à long terme, nous avons un plan en place que les néo-démocrates ont dit et que la cherche voudrait remettre sur les rails le système de machine à souffrir dans les hippodromes. Mais toutes les personnes du panel ont tous dit que ce n'était pas un système durable et rendre le secteur écaisse durable. Et ce programme n'était pas redevable envers la population d'Ontario. Nous n'allons pas remettre sur les rails. Nous allons investir 400 millions de dollars dans un plan quinquennal pour maintenir le secteur écaisse et tous les hippodromes pour qu'ils soient durables. Complémentaire, M. le Président, elle parle de recevabilité. Et M. Gouvard est toujours aussi transparent qu'un mur de bruit. Portes-aériers Sudbury ont beaucoup de la difficulté d'avoir de l'impact sur le gouvernement, même sur le gouvernement. Et ça élimine les hippodromes, alors qu'ils accordent tout à Whitby. Parce que, et cette entreprise est devenue un but lucratif, est-ce que c'est maintenant cette façon que vous allez faire pour rendre le secteur écaisse durable à l'échelle de l'Ontario? Notre idée, nous voulons nous assurer que tous les hippodromes à l'échelle de la province, je voudrais dire à certains députés des conservateurs et des néo-démocrates de sortir s'ils veulent parler. Notre proposition est que tous les hippodromes ont l'occasion de faire partir un secteur écaisse durable à long terme. Afin d'y parvenir, maintenant, le fardeau est sur la société des loteries pour intégrer ce secteur avec la société des jeux de hasard et des loteries. Et cette intégration, parce que les gens veulent que ceci soit partie de la stratégie intégrante, et c'est notre objectif complémentaire final. La réalité est que ce gouvernement est que mettre tous ces œufs dans Woodbine et les gens de Fort-Herviers, de Sudbury, perdent leur chemise. Ce n'est pas rendre le secteur écaisse durable, c'est de donner de l'argent aux grands géants à fort lucratif. Pourquoi est-ce que vous éliminez les petits hippodromes? Et ce que le député d'en face dit n'est pas la vérité, et ils vont avoir un avenir durable. Ce que nous voulons, c'est que les hippodromes soient prospères dans le secteur écaisse et le secteur des activités. Et donc, c'est notre plan. Je crois que les néo-démocrates ont un objectif politique. Tout ce que nous voulons faire, c'est mettre en place les bonnes politiques, pour que tous les hippodromes à l'échelle de la province aient l'occasion de travailler avec la société des loteries pour un meilleur avenir et créer des emplois dans le rural de l'Ontario. C'est notre objectif visé par notre plan. Ma question s'adresse à la première ministre, députée de Whitby-Oshawa. Est-ce que vous êtes allé à Niagara sans vous attaquer au problème? Et lorsqu'on vous a demandé si vous allez construire un hôpital dans le Niagara-Sud, votre gouvernement allait s'y pencher. L'hôpital qui existe, Wallen, Port-Colburn et Fort-Hairier, doivent être rénovés pour dispenser des soins. Un nouvel hôpital va faire économiser des données publiques aux consommateurs. Voulez-vous vous engager à construire un hôpital à Sud-Niagara, tel que l'a été recommandé par votre expert? Je sais que la ministre de la Santé va vouloir également en parler. Oui, c'est beaucoup de culot de la part de ce parti de nous parler de la fermeture d'hôpitaux. C'est le parti qui a fermé les hôpitaux et le point que je veux soulever. Nous sommes le parti qui a construit des hôpitaux, qui les a maintenus en exploitation. Et la réalité est telle? Oui, merci. Le plan député de Dufferin-Caledon, à l'ordre, la réalité est telle que les documents que l'opposition a proposés, c'est les mêmes résultats, qu'il y aurait des services radicaux qui seront coupés. Nous, ce n'est pas notre position. C'est leur position. On a vu le résultat. On ne retourne pas à une telle situation. Les libéraux peuvent continuer à répéter le même mythe, mais la réalité ne va pas changer. Les gens ont besoin d'un autre hôpital et non pas avoir de solution rapide à la pièce. Et ceci augmente les coûts pour les consommateurs. Le ministre de l'Énergie rappelle à l'ordre. Et ceci permettra d'économiser vos contribuables 10 millions de dollars en fonds d'exploitation. Vous avez gaspillé des milliards de dollars en scandale. Vous ne pouvez pas continuer. Il faut un plan long terme d'appétissement en soins de santé pour tout l'Ontario, y compris Niagara. Voulez-vous donner aux gens de l'Ontario-Pibliot, du Sud et Niagara, qu'ils auront un hôpital, le ministre de la Santé, des soins de l'homme, de la santé? C'est une attitude complètement changée. Il n'y a pas si longtemps, le 12 mai, que le chef de l'opposition a dit que les infrastructures devront attendre tant que les lignes ne seront pas équilibrées. Monsieur le Président, nous avons été très occupés à construire des hôpitaux. Le député de Semcona, le député de Barrie, le député de Cambridge, le député de Burlington va parler de son hôpital, le député d'Alderman, le député de Lees-Granville, de Broadbill, et le député de London va parler de St. Thomas, le député de Prenbrook va parler de l'hôpital Renfaux-Victoria, et le député de Wallen seraient heureux de parler des autres hôpitaux. Nous avons construit davantage d'hôpitaux que tout autre gouvernement à cause de la négligence de ce parti. Nouvelle question. Le député de Toronto d'Alderman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce gouvernement a dit à plusieurs reprises qu'elle est préoccupée par l'environnement. Les Premières Nations, oui, concernant l'inversion de la canalisation numéro 9B, nous voulons connaître les risques. Si la Première ministre est tellement préoccupée concernant les réponses à ces questions, pourquoi elle refuse une évaluation provinciale sur l'inversion de la canalisation numéro 9B et les énergies? Monsieur le Président, évidemment, la décision et l'Office national de l'énergie a été intervenue. Premièrement, les intérêts, pour nous, l'importance, c'est la sécurité. Deuxièmement, qu'il devrait y avoir une consultation avec les personnes concernées, les Premières Nations, les grandes collectivités, avant d'aller de l'avant. Il devrait y avoir la protection concernant la responsabilisation, s'il y a des dommages à l'avenir. Nous avons présenté notre cas devant l'ONE. Nous allons continuer à le faire. Nous avons demandé que la résistance soit réalisée pour assurer la sécurité. Mais nous ne sommes pas responsables d'une autre agence gouvernementale, d'un autre niveau de gouvernement complémentaire. Je suis surpris d'entendre que ce gouvernement a tellement confiance avec la démarche du gouvernement Amper, le commissaire à l'environnement de l'Ontario, et il est préoccupé avec les télueurs au télibit qui va circuler dans la canalisation inverse. S'il y a un déversement et ça ne flotte pas sur l'eau comme le pétrole brut, et pour être récupéré à la surface, un grand nombre d'Ontariens sont préoccupés avec ce projet de loi de la canalisation 9B. Pourquoi le gouvernement ne permet pas une évaluation provinciale pour s'assurer que les normes les plus strictes soient respectées? Ministre, M. le Président, l'Office national de l'énergie ont un processus rigoureux pour assurer la sécurité et les critères en matière de protection de l'environnement. Il parle d'une évaluation environnementale pour également compromettre la constitution de ce pays parce que c'est l'Office national de l'énergie d'Ontario qui est responsable, qui a la compétence. Si la situation était inversée et si on faisait quelque chose dans le domaine environnemental, il serait que le gouvernement nous dirait ce qu'on devrait faire. On respecte la constitution, les différentes compétences et nous avons les critères les plus élevés au nom de tous les gens de l'Ontario. Merci, M. le Président. Cette question concerne le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Le ministre du 25 octobre est un jour qui était le mois des petites entreprises au Canada. Les petites entreprises investissent dans les petites collectivités, créent de l'emploi partout en Ontario. Il faut reconnaître leurs contributions qu'elles font à l'échelle d'Ontario. Pour investir dans les genres, les infrastructures et la création d'environnements novateurs et dynamiques, la province a déposé un projet de loi 105 en l'appui de la loi qui appuie les petites entreprises, visant à assurer que les petites entreprises reçoivent l'appui pour prospérer. Les ministres, voulez-vous fournir une mise à jour du statut du projet de loi? Ministre du Commerce, du Développement économique et de l'Emploi, nous avons déposé le projet de loi 105 pour appuyer les petites entreprises qui sera débattue cet après-midi. Et ce projet de loi est important que nous devrons tous adopter, appuyer, faire adopter. On va appuyer les petites entreprises en Ontario pour nous assurer que 60 000 petites entreprises paient moins d'impôts santé. Le projet de loi 105 va éliminer la taxe et l'impôt santé pour des milliers de petites entreprises à l'échelle de la province. Et nous savons tous que deux entreprises ont été récipitées en d'aide de la fédération, d'un prix de la fédération des petites entreprises. Et en Ontario, nous allons alléger les fardeaux fiscales des petites entreprises. Nous avons diminué le fardeau administratif. Nous allons appuyer les petites entreprises complémentaires. Il est important que l'Ontario encourage et appuie les petites entreprises à l'échelle de l'Ontario. En 2012, il y avait 385 405 petites et moyennes entreprises. Ce chiffre représente 99 % des entreprises en Ontario. Et une source importante d'emplois pour l'Ontario, hommes ou femmes. Monsieur le ministre, sur l'appui que reçoivent les petites entreprises pour la reprise économique, quel est le rôle de la province pour aider les petites entreprises à créer de l'emploi et à développer des carrières à l'échelle de l'Ontario? Ministre, je remercie le député pour sa question concernant l'emploi et les petites entreprises. Les collectivités à l'échelle de la province, qu'elles soient rurales ou urbaines, peuvent bénéficier des emplois créés. Et la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui a eu un sondage, et la confiance de ces petites entreprises au Canada et en Ontario augmente. Nous appuyons nos petites entreprises. Nous créons un climat intéressant pour eux. Et l'Ontario a 5700 de petites entreprises pour appuyer ces petites entreprises et les entrepreneurs à l'échelle de la province, comme le Réseau d'entrepreneurs de l'Ontario pour l'expérience et la connaissance pour appuyer les propriétaires des petites entreprises. Et, par exemple, plus un programme de millions pour créer des emplois pour les jeunes qui a été annoncé, une stratégie sociale en matière d'entreprise qui va créer des milliers d'emplois. En appuyant les petites entreprises en Ontario, nous créons des emplois. Et c'est pour ça que je demande à tous d'appuyer ce projet de loi 105. Nouvelle question. Débuté de Burlington, merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La semaine prochaine, Harper va déposer un budget concernant l'entente Canada européenne. Et nous avons de bons emplois en Ontario. Après la vérification, ce sera le seul pays avec de l'accès en Europe et aux États-Unis. Les investisseurs ont besoin de certitude. Et nos taux d'entretement sont plus élevés. Comment vont-nous convaincre les investisseurs étrangers qui doivent investir en Ontario? Merci. Le ministre du Commerce et du Développement économique, je suis heureux. Député de Nippie & Carlton, vous savez très bien que je n'aime pas lorsque les gens sont appelés par autre chose que leur nom ou leur circonscription. Il y a eu une entente commerciale avec l'Union européenne. J'ai été heureux d'entendre il y a une semaine d'appuyer qu'il y a eu une entente de principe qui a été atteinte à ce forum. Et nous savons très bien que l'Union européenne est le plus grand groupe de commerce à l'échelle mondiale, avec un chiffre de commerce de 7 billions de dollars. Donc, c'est important pour nos relations. L'Ontario, étant donné que nous avons beaucoup d'échanges commerciaux, donc il est important que nous ayons des possibilités d'échanges commerciaux avec l'Union européenne. Complémentaire. Oui, on sait que c'est le leadership et la vision à son mieux. Et les libéraux n'ont pas un plan. La première ministre et les ministres continuent à hésiter. Des centaines de milliers d'Ontariens attendent la fin de cette parade de consultations et conversations. Les Ontariens et Ontariennes veulent un chef qui a un plan et qui va donner une voie prévisible au retour à un budget équilibré. Nous, les conservateurs, on va restaurer la foi en Ontario. Est-ce que votre gouvernement a un plan vrai et est-ce que vous allez capitaliser sur cet accord ou du fédéral ? Le ministre, je voudrais répondre au début de la question de la députée d'en face quant à l'encouragement d'attirer des gens de l'étranger en Ontario. Peut-être qu'elle ne le sait pas, mais l'Ontario est le chef de file en Amérique du Nord pour l'investissement étranger direct par nombre d'habitants. Et donc, après la Californie et New York, nous sommes le troisième. Les investisseurs étrangers viennent ici en Ontario. De ce côté de la Chambre, nous sommes intéressés à créer des emplois et vous avez dévoilé une stratégie. Mais le plan sur les emplois des partis conservateurs, comme nous savons, c'est le contraire. On n'inspire pas des travailleurs en éducation, on congédie comme le député d'en face. Le député d'Algoma Manitoulin, merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des mines. Vendredi, Northern Resources a déposé un recours juridique contre le gouvernement ontarien vu qu'il y a eu un échec de donner des directives claires pour le processus minier en Ontario. Northern a déposé contre le gouvernement il y a quelques années sur la même question. Les consultations démontrent que la priorité du gouvernement n'est pas la bonne. On veut avoir un vrai plan pour la création d'emplois. Le ministre du Développement du Nord, d'abord, nous prenons notre obligation de consulter très au sérieux. Il y a 110 accords en place entre des collectivités autochtones et l'industrie. Quant à cette question spécifique, nous sommes engagés à travailler avec les deux parties pour essayer d'avoir une relation positive. Et nous voulons que la nation de Saddle Lake soit consultée de façon appropriée. Les fonctionnaires de notre ministère ont fait des efforts pour engager la compagnie et la Première Nation. Et on veut que la compagnie utilise notre nouveau processus de réglementation, nous le prenons au sérieux et il faut consulter. Merci, question complémentaire. Encore une fois, le ministre, le gouvernement libéral dit qu'ils sont prêts à développer de bons emplois dans le secteur minier. Il y a des directives, mais on ne crée pas d'emplois. La semaine dernière, Cliff National Resources a dit qu'ils ne vont pas avancer dans le cercle de feu parce que le gouvernement n'a pas de nouvelles directives. Si le gouvernement continue à faire une mauvaise gestion du développement minier dans le Nord, on va continuer à avoir des recours juridiques. Est-ce que le ministre va développer un plan pour avoir la création d'emplois à valeur ajoutée qui traite les Premières Nations comme partenaires ? Réponse du ministre. C'est une priorité pour nous et le député de l'Esset en face. En fait, il a dit dans ses remarques vendredi que c'était important de développer de bonnes relations avec les Premières Nations, en particulier pour un cercle de feu. Et c'est le travail avec la Première Nation, en Majaoua. Et les investissements qu'on a fait, des améliorations d'aptitudes, c'est une autre partie importante. L'infrastructure, c'est aussi important en termes du projet. Et c'est pourquoi on va donner plusieurs options. Quel est le meilleur avantage pour la province, pour le Nord de l'Ontario, pour la compagnie impliquée et clairement pour la Première Nation, pour bénéficier de ce projet très important ? Merci. Nouvelle question, le député d'Antoine Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Mes concitoyens utilisent les transports en commun pour aller au travail, à l'école, à temps. Les transports en commun aident à réduire la congestion et évident la pollution. Des collectivités en d'Ontario Sud sont contents qu'on a commencé à construire le train léger à rail. Et c'est une des mesures pour avoir une meilleure infrastructure à l'échelle de la province. Et ça donnera de bonnes occasions de développement économique. Et c'est important que le projet termine à temps et sous budget. Ce gouvernement a un bon bilan là-dessus. Cependant, nous savons que parfois des projets de cette échelle ont des surcoûts ou sont en retard. Est-ce que le ministre peut expliquer comment il assure que les grands projets sont à temps et à l'heure? At temps, à l'heure et en-dessus du budget. Réponse du ministre, merci. Une des choses qui a ici un des succès silencieux du gouvernement, c'est le fait que tous nos projets de transports en commun rapide sont atteints. Et je veux remercier le député de mon prédécesseur en tant que ministre des Transports, le député d'Ottawa West Nappy, qui a démontré un leadership. Lui et le premier ministre ont fait une bonne gestion. Et contrairement au gouvernement où il a trop de coûts, on a mis par exemple la ligne de Kitchen Waterloo avec le groupe de Toronto pour avoir plus de fines flexibilités, pour acheter des trains légers. Quand le chef de l'opposition veut annuler les trains légers, il met en danger tous les projets à l'échelle de la province. Parce que dans beaucoup de municipalités, il y a des projets. La population de Waterloo ne veut pas avoir ce problème. Merci. Question complémentaire. Merci et merci, monsieur le ministre, de partager ces renseignements. C'est bien de savoir que notre gouvernement est intelligent dans ses investissements et qu'il travaille en concertation avec les municipalités pour avoir un meilleur transport en commun. Les citoyens d'Ottawa sont contents de savoir qu'on va avoir des projets de transport en commun qui vont aider leur quotidien. Comme à Ottawa, il y a beaucoup d'autres villes qui sont intéressées à avoir des trains légers. Par exemple, Mississauga et Montaigne. Monsieur le Président, c'est détroublant d'entendre ce week-end que le chef de l'opposition envisage d'annuler ces projets. Et en tant que député qui représente une collectivité qui veut avoir un train léger, je pense que l'opposition va annuler tous ces projets-là. J'aimerais savoir des projets ailleurs de trains légers, comme à Mississauga et à Hamilton, parce que ça fait partie du grand projet de Metrolinx, où on va continuer à faire des investissements. Merci. Réponse du ministre. Apparemment, monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle, aïssait les métros quand il était ministre dans le gouvernement précédent. Il a rempli les trous. Maintenant, il adore les métros tellement qu'il veut juste construire les métros. Maintenant, il semble détester Go et les trains légers et toute autre forme de transport en commun rapide. Mais peut-être qu'une fois arrivé au pouvoir, il va faire la même chose qu'il a fait avec les métros. Je suis sûr que les députés de Durham, de Oshawa, Whitby sont contents de voir que leurs projets de bus, de transport en commun rapide et de trains légers seront maintenus. Je suis sûr que le député de Newmarket Aurora sera content. Et c'est pourquoi on a, il va passer en danger, le projet de trains légers à un montagne. Il faut faire, si on continue avec les conservateurs. Merci. Une nouvelle question, le député d'Alderman Norfolk. Je m'adresse à la première ministre. Les gens sont préoccupés avec les dangers au Grand Lac et votre gouvernement est paralysé quant aux gestes. Je ne vois pas de gestes. Vous parlez de la stratégie, d'autres objectifs, d'intentions. Mais il n'y a pas de gestes immédiats. Avec des États, la négociation avec des États du Grand Lac et le gouvernement fédéral est importante. Vous avez déposé un projet de loi qui a été tué par la prorogation où il y a plus de pannels. Cela ne fait rien pour contrer avec les dangers d'invasion de la carpe asiatique. Et il y a aussi la carpe argentée qui s'en vient, ceux qui peuvent lutter de 10 pieds. Que faites-vous pour contrer ce problème ? Le ministre de l'Environnement, quant à la deuxième partie, je vais l'envoyer en ministre des Richesses Naturelles, mais c'est assez juteux de venir d'un parti politique et d'un caucus qui a voté contre la loi sur la protection des grands lacs. Deux mesures qui étaient adoptées par beaucoup de gens de l'Ontario et c'était une mesure positive pour protéger les grands lacs. Deux autres partis politiques, le Parti libéral au gouvernement et le nouveau parti démocratique ont voté en faveur des mesures législatives et qui a été envoyé en comité pour avoir plus de discussions et de présentations. C'est assez étrange que le député pose une question sur les grands lacs quand son parti s'oppose à cette initiative majeure conçue pour aider les grands lacs dans la province de l'Ontario. Encore une fois, cela démontre que c'est difficile d'appartenir à un parti qui veut faire des choses contraires en même temps. Merci. Question complémentaire. Avec tout le respect, ce n'est pas un problème des richesses naturelles, c'est un problème de l'environnement. Deux carpes asiatiques et trois carpes asiatiques à grande tête ont été trouvés dans l'ouest du lac Ayer. C'est des carpes qui peuvent sauter et qui peuvent venir du lac Michigan par le canal sanitaire de Chicago. Et cette invasion de carpes asiatiques va dévaster nos grands lacs partout. Madame la Première Ministre, des milliers de dollars de tourisme et de pêche sont en danger ici. Et vous ne passez pas à l'action. C'est un problème des richesses naturelles, pas de l'environnement. Pourquoi vous ne travaillez pas avec les États des grands lacs et avec les deux paliers du gouvernement du côté de la frontière ? Merci. Merci. Quand je me lève, tout le monde s'assoit. Le ministre des richesses naturelles. Merci, M. le Président. Et j'apprécie la question du député d'en face. C'est quelque chose qu'on prend très au sérieux quant à la protection de nos richesses naturelles et les grands lacs. Je dois dire que la Première Ministre a rencontré les gouverneurs des grands lacs. Il y a eu une réunion qui a lieu depuis une décennie à l'île Mackinac, au détroit Mackinac. Et notre gouvernement travaille en concertation avec le gouvernement fédéral et des gens des douanes. On a intercès 39 000 livres de carpe asiatique qui venaient dans les marchés de l'Ontario à la frontière. On a établi un centre de recherche sur les espèces envahissantes. Et on a dévoilé des ressources comme du personnel et d'autres pour éviter que la carpe asiatique arrive dans nos lacs. Et nous avons travaillé avec Pêcher aussi en Canada, en partenariat. Nous avons déployé des équipes pour tester la présence des carpes. Et on va continuer à suivre la question. Merci. Nouvelle question, le député de Windsor-Tecumsey. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Bonjour. Le 10 octobre, mon collègue, le député d'Esse, a rencontré l'ingénieur-chef de l'Ontario et d'autres fonctionnaires supérieurs sur la Parkway. On nous a dit que dans deux semaines, on allait terminer les tests sur la durabilité des poutres en ciment armé qui avaient des défaits et on allait prendre des décisions. Ça fait déjà presque trois semaines. Quand est-ce que les résultats sont prêts ? Et les gens de ma région auront les réponses à des questions très importantes qui ont été posées. Le ministre des Transports et de l'Infrastructure, merci. Je veux remercier la diligence du député sur ce dossier. J'apprécie qu'il continue. Nous sommes aussi très concernés. Quand j'ai lancé l'examen indépendant en juillet, j'ai donné aussi une orientation au ministre des Transports d'intercéder et faire des tests indépendants du travail qui a été fait par COGECO. Ce travail, et je suis honnête, a pris un peu plus de temps. On a eu des problèmes d'accès aux poutres. On a eu finalement accès et ces tests sont à ses étapes finales. C'est un travail spécialisé. On a dû envoyer aux États-Unis. Je m'attends à avoir des résultats dans la semaine ou deux, si pas deux jours. Je m'engage à dévoiler ce rapport et envoyer aux députés. Et c'est très important. La sécurité, on ne va pas autoriser une seule poutre s'il est dangereux. Merci. Question complémentaire, M. le ministre. Le maire de la ville de Windsor, le conseil municipal et les conseils municipaux veulent des réponses. J'ai posé des questions et j'ai demandé d'avoir une réunion publique pour savoir si c'est sécuritaire pour les conducteurs. J'ai demandé d'avoir une réunion publique. Le sous-traitant va et est prêt à avoir une réunion publique, mais veut parler du jardinage et pas des poutres. Pourquoi est-ce que le ministre ne demande pas une réunion publique pour que la population de Windsor et du comté d'Essex puisse avoir l'occasion d'avoir des réponses à cette controverse qui continue dans le projet de l'infrastructure le plus important de l'histoire de la province ? Merci, M. le Président. Je vais redire, il n'y a rien, que je ne suis pas en désaccord avec le député, nous avons la même idée là-dessus. J'essaie d'avoir un équilibre entre l'application agressive de nos règles et l'examen indépendant dévoilé par le ministre a été impressionnant depuis un quart de siècle qu'on ne le fait pas. J'ai essayé de ne pas faire de l'ingérence politique et je pense que j'ai réussi à laisser à ce que les ingénieurs déterminent et je leur ai donné du temps, de la marge de manœuvre et franchement de l'argent pour qu'ils puissent faire leur travail. Et bientôt, les ingénieurs vont me donner des renseignements, on sait bien qu'à vous, et on a offert à avoir une séance de renseignements pour la ville de Windsor, le maire et les conseils municipaux, et on est prêt à partager tous les renseignements, mais c'est très important et qu'on ait un autre processus approprié. Merci. Nouvelle question, la députée de Scarborough-Guildwood. Merci, ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Vu que la population vieillisse, dans ma circonscription de Scarborough-Guildwood, il y a des gens qui ont beaucoup de dangers et donc les gens veulent savoir, qu'ils veulent vivre chez eux et qu'on prend soin d'eux. Beaucoup de familles, dans ma circonscription de Scarborough-Guildwood, sont préoccupées du... comment est-ce qu'ils vont traiter leurs proches. Est-ce que la ministre peut dire ce qu'on fait pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée et d'assurer que les gens reçoivent les meilleurs soins ? Merci, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, et je remercie la députée de Scarborough-Guildwood de cette question très importante. Aujourd'hui, il y a des représentants de l'association des soins de longue durée. Je veux leur remercier du travail très important qu'ils font. Nos aînés ont travaillé pendant longtemps pour bâtir la province. Ils méritent de recevoir du soutien, des soins et du confort quand ils vieillissent. Et c'est pourquoi notre gouvernement a établi de nouvelles normes en 2010 avec des mesures législatives pour assurer des meilleurs soins et sécurité aux foyers de soins de longue durée. Pour aider avec cela, on donne la voix aux résidents et aux proches et on demande aux foyers de soins de longue durée de publier les normes et les désindicateurs de rendement. Et par la suite, on va travailler avec des foyers de soins de longue durée, les casques et les arrêts listes, pour adopter des recommandations du groupe de travail. Merci, question complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Madame la ministre, je sais que ça donnera la paix d'esprit aux familles de Scarborough-Girwood qui ont besoin de places dans les maisons de redresse. Nous savons que lorsqu'on parle de qualité de garde, de soins, ces soins dépendent toujours des résidents et des travailleurs dans ces centres. C'est pourquoi il faut avoir des travailleurs qui offrent des soins spécialisés, personnalisés. Est-ce que la ministre pourrait nous dire ce qu'elle fait afin d'appuyer les travailleurs dans les maisons de retraite et de soins de longue durée? La ministre. Merci, c'est une excellente question. Je voudrais remercier la députée de sa question encore une fois. Et l'un des grands bonheurs de mon travail, c'est de pouvoir visiter les différentes maisons de retraite. Récemment, j'ai visité une maison de retraite dans la circonscription de la députée d'Ocridges-Markham. Nous avons été capables de voir qu'ils se concentrent vraiment sur la qualité de la vie des résidents, et ce, à chaque jour. Les gens qui travaillent dans ces maisons de soins de longue durée sont les anges de notre système de soins de santé. Ils sont importants, ils travaillent fort à tous les jours afin d'amener des soins et un confort aux résidents de ces maisons de soins de longue durée. Et nous avons augmenté le personnel depuis que nous avons pris le pouvoir. Ces gens ont le savoir et la capacité de donner de bons soins à notre population, et ils aident vraiment à bien s'occuper de nos patients. Le député de London, Middlesex-London. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup de discours sur la diminution des primes d'assurance de 15 %. Nous n'avons pas entendu parler d'un plan d'action, par contre. Il y a eu quelques compagnies qui ont voulu diminuer leurs primes, mais d'autres l'augmentent. Qu'est-ce que vous faites pour mesurer le progrès de votre promesse? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, nous nous attaquons à la fraude et nous essayons de diminuer les coûts des demandes de remboursement d'assurance qui font augmenter les primes d'assurance de tout le monde à travers la province. Plusieurs de mes collègues ont mentionné que les taux commencent à diminuer. Encore plus important, nous avons maintenant une meilleure surveillance qui permettent aux compagnies d'assurance de permettre des primes moins importantes. Et, étendue la nouvelle nature de l'industrie, plusieurs de ces compagnies rendent publics des taux moins élevés. Et ça nous satisfait. Merci. Complémentaire, eh bien, Monsieur le Ministre, on voit très bien que vous n'avez pas de plan. Vous savez, les compagnies d'assurance qui sont hors normes se spécialisent en donnant des primes d'assurance pour des... de façon non publique. Et donc, ces compagnies assurent les pires conducteurs sur la route, les gens qui ont plusieurs accidents et qui mettent notre vie en danger sur les routes. En fait, notre gouvernement a voulu commencer la réduction de primes avec ces conducteurs et vous avez laissé les bons conducteurs de côté. Vous avez une compagnie, une politique ici qui ne tient pas la route. Et nous voudrions... nous voudrions savoir pourquoi vous croyez que les mauvais conducteurs méritent de meilleures primes que les bons conducteurs. Le ministre, le but de ce qu'on fait ici, c'est de diminuer les taux pour tous les conducteurs de notre province et ce sont les bons conducteurs qui méritent d'avoir des rabais. Et le parti de l'autre côté n'a rien fait pour appuyer cette cause. Et maintenant, nous sommes en train d'agir et nous continuons à agir pour la population de l'Ontario. Nous continuerons à améliorer les services et à diminuer les taux. Ce, avec ou sans votre soutien. Nouvelle question, la députée d'Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services communautaires. Les enfants à travers la province attendent beaucoup de temps avant de pouvoir être testés. Nous voulons amener un programme afin que leurs parents puissent voir que leurs enfants font de grands progrès sur leur maladie, l'autisme. Cependant, les parents ne peuvent utiliser ces services et ce sans préavis. Et donc, est-ce que vous pouvez promettre à ces parents qu'il y aura une grande transparence concernant la manière dont la prise de décision est faite concernant le traitement de leurs enfants? La ministre des Enfants et des Services sociaux, merci. Je remercie la députée pour sa question. C'est un sujet très important dans mon ministère. Et nous travaillons à cet effet présentement. Nous avons consulté plusieurs experts sur toutes sortes de programmes. Et vous savez, c'est difficile pour les familles que j'ai rencontrées qui ont des enfants qui se font face à ces défis. Et nous voulons donc aider les familles à travers la province. Et nous sommes déterminés à le faire. Nous avons annoncé 5 millions de dollars de plus pour les programmes d'intervention en autisme afin que plus d'enfants soient capables de profiter de ce service. Et donc, nous travaillons absolument sur les problèmes d'autisme. Et nous avons plusieurs programmes en place. Complémentaire. Merci. Si je retourne à la ministre, Doug Ward a vu son enfant autiste passer de pointée et avoir de la difficulté à parler à maintenant faire des phrases complètes. Et ce, grâce au traitement qu'il a reçu. Nous nous retrouvons avec des enfants maintenant qui n'ont plus accès à ces programmes. Et ce, avec peu d'explications. Vous avez un mécanisme de révision après avoir promis en 2010 que le programme serait mis en place en automne 2010. Les familles sont affectées par ce genre de décision. Et maintenant, quelques mois après avoir entendu qu'ils ne pourront recevoir ces programmes, que vous avez mis en place ce mécanisme. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer à moi et à Mr. Wards et à toutes les autres familles à travers l'Ontario comment les décisions sont prises concernant les traitements de leurs enfants qui sont atteints d'autisme? La ministre. Merci. Encore une fois, à la députée. Je ne connais pas ce cas en particulier en termes de ce cas spécifique. Mais en ce qui concerne les traitements, nous avons redonné les traitements aux enfants de 6 ans et moins. Nous avons maintenant des services pour l'autisme. Nous avons aussi des mécanismes en place. Alors, s'il y a des problèmes avec une prise de décision, il y aura des mesures qui seront prises. Ce sont des programmes indépendants qui sont donnés sur un cas individuel, selon les besoins. Il y a un spectre aussi, une portée plutôt des programmes, quel traitement est donné à quel moment. Et ça, c'est pour les programmes de l'autisme qui évaluent le comportement. Ce sont des décisions cliniques qui sont prises par les docteurs ou par les enfants ou les organismes. Et donc, c'est le fond de la question. La députée d'Oscarborough à Gencourt. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Dans ma circonscription, il y a plusieurs nouveaux arrivants d'Ontario et plusieurs d'entre eux se cherchent une agence pour recevoir des soins de santé. En même temps, j'entends des inquiétudes concernant les normes d'emploi et les normes de santé et sécurité au travail. Ils s'inquiètent de leur paix et de leurs vacances. Et ils ont peur de parler lorsque leurs employeurs ne respectent pas les normes. Monsieur le ministre, les employeurs doivent respecter les règles et nous devons protéger les nouveaux arrivants. Qu'est-ce que vous faites afin de vous assurer que les droits de tous les travailleurs sont respectés? Le ministre. Merci. Je remercie la députée pour sa question importante. Évidemment, tous les cométants peuvent être assurés que le ministre du Travail évalue les lieux de travail à travers la province afin de s'assurer que les employeurs respectent les normes. Nous voulons reconnaître en particulier le député de Brampton Springdale et de Brampton West qui travaillent très fort sur les questions de réglementation des agences temporaires. En fait, c'est le député de Brampton West en 2006 qui a fait des études et qui a fait adopter une loi qui amène des règlements à travers les agences temporaires et qui s'assurent que les employés ne soient pas engagés directement par les employeurs et qu'ils ne cherchent pas de frais supplémentaires et aussi afin de s'assurer que les travailleurs connaissent leurs droits. Merci. Merci. Le ministre des Finances rappelle au règlement. Monsieur le Président, je voudrais que la Chambre se joigne à moi pour accueillir les parents de notre page, Victoria Mio, qui sont ici afin d'appuyer leurs filles. Victoria, sa mère est ici et son père aussi. Bienvenue à Queen's Park. Merci. Il n'y a pas de voix différée. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Merci.